... Aujourd'hui on se retrouve pour parler RGPD. J'imagine que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler ces derniers mois. J'aimerais savoir d'abord qui l'a lu. Est-ce que quelqu'un a lu le RGPD ? Non ? Est-ce que quelqu'un a les informations au moins principales sur le RGPD ? C'est à peu près ce que c'est, de quoi ça parle globalement, les grandes lignes ? Vous pouvez parler, librement. Donc là l'objectif c'est de parler RGPD, mais parler sur RGPD 6 mois après, et surtout sur l'aspect sécurité. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a quand même de gros problèmes de sécurité, on entend parler de failles de sécurité tous les jours, etc. Et la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on risque, notamment au niveau RGPD, en cas de failles de sécurité, et qu'est-ce que je dois faire. Donc on va commencer d'abord par se présenter. Donc là, à la demande de Samsung, moi je travaille pour le cabinet Racine, qui est un cabinet français, qui doit être dans le cinquième cabinet en France à peu près. Et donc on fait tous les domaines du droit, donc je passe rapidement. Il y a droit des affaires, droit social, etc. Et moi je fais partie d'un département de 4 personnes qui est spécialisé en propriété intellectuelle, nouvelles technologies, et données personnelles, évidemment. Nous on était tous avant dans un cabinet qui s'appelle Ben Soussan, je ne sais pas si vous connaissez. Donc mon associé était 20 ans là-bas, et maintenant on est venu chez Racine pour créer, il y a un an, l'activité IPIT Data Protection. Donc, pour parler du vrai sujet, le contexte actuel. Donc ça c'est les chiffres de la CNIL sur ce qui se passe depuis 6 mois, depuis l'entrée en vigueur du RGPD. Donc le RGPD, vous savez, c'est un règlement, ce n'est pas la RGPD. Parce que j'ai entendu encore tout à l'heure l'annonce, la RGPD, c'est un règlement, donc c'est le RGPD. Donc c'est un règlement européen, donc il s'applique dans tous les pays de l'Europe. Pareil, en même temps, il y a une harmonisation totale dans toute l'Europe. C'est comme si vous aviez une loi fédérale au niveau européen, c'est pareil. Donc il est entré en vigueur le 25 mai. Et ce qu'on entend tous les jours, c'est, oui, bon, la CNIL, elle va laisser un délai de 2 ans, un délai d'un an, finalement, elle ne va pas faire grand-chose, on est un peu tranquille, etc. Quand on regarde les chiffres de la CNIL, là, c'est au bout de 5 mois, donc là, maintenant, ça fait 6-7 mois, donc ça sera forcément plus, on voit que ce n'est pas si vrai quand même. Déjà, on voit une prise de conscience impressionnante. Vous savez ce que c'est qu'un DPO ou pas ? Oui ? Donc le délégué à la protection des données, donc ça, c'est un statut qui remplace le CIL. Donc c'est une personne interne ou externe à la boîte qui doit surveiller, faire de la veille juridique, faire la continuité de la mise en conformité au quotidien. Donc avant, il y avait 6 000 CIL en France. Donc maintenant, on voit déjà qu'il y en a quand même beaucoup plus. Alors, il y a des raisons particulières, c'est que maintenant, c'est obligatoire sur certains points. D'accord ? Ceci dit, ça a quand même multiplié par 3, à peu près 3-4. Ce qui est intéressant, notification de violation. On voit qu'il y en a 7 par jour en moyenne. C'est-à-dire qu'il y a 7 fois par jour une entreprise qui notifie à la CIL qu'il y a eu une violation de sécurité. C'est quand même énorme et qui ont touché à peu près 15 millions de personnes. Et ça, c'est en 5 mois. Donc on voit une prise de conscience énorme de la part des personnes. Parce qu'on voit 45% d'appels des particuliers supplémentaires. On voit les FAQ. Ils ont fait de très bonnes FAQ, la CIL, qui explique ce que c'est que le RGPD, les méthodes à faire. Et donc, on voit que ça a quand même explosé. Parce que maintenant, la CIL ne répond plus. Elle ne peut plus répondre au téléphone. Elle a trop de demandes. Et ce qui nous intéresse le plus, et pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, le RGPD, en fait, il y a eu un pic au 25 mai. La CIL, elle s'en fiche un petit peu, etc. On voit qu'il y a 64% de plus de plaintes. Et il y a eu 300 contrôles. Et nous, on peut en témoigner. Parce qu'on a reçu, et on reçoit récemment, fréquemment plutôt, des plaintes. De déposer par des parties parquillées. Parce que nous, on est DPO de plusieurs entreprises. Et donc, on a reçu des plaintes de la CIL. Nous disons, attention, il y a eu une plainte sur tel sujet, RGPD. Si on refait un contrôle, ça sera peut-être mis en demeure, etc. Donc, la légende urbaine disant qu'il y aurait un temps de deux ans où on est tranquille, on ne fait rien, ce n'est pas vrai. Il y a des contrôles. Juste, la CIL, aujourd'hui, elle est complètement surchargée et elle s'occupe de ce qu'elle peut s'occuper. Et donc, essentiellement, ce qu'elle a déjà contrôlé avant. Alors, pour faire, et ça fait peur un peu comme ça, mais voilà, le RGPD, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, en fait. Finalement, si on regarde, il n'y a que trois volets principaux. Vous avez le volet informationnel. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut informer les personnes concernées, quelles qu'elles soient. Et donc, il faut respecter l'article 12 du RGPD qui dit, en gros, qu'il faut informer sur à peu près tout, globalement. Donc, ça fait des politiques assez énormes que vous avez dû recevoir sur vos portables vers le 25 mai, plusieurs fois. Donc, il y a, vous avez des politiques pour en B2C, donc pour le client final. Vous avez ce qu'on oublie souvent, la formation des salariés. Parce que ça, en fait, on a découvert au 25 mai 2018 que les salariés avaient des droits. Mais en fait, cette réglementation, elle existe déjà depuis 78. Le RGPD ne fait que renforcer et augmenter les contraintes. Donc, je vous passe sur l'informationnel. Mais donc, tout ça, c'est article 12. Et vous pouvez avoir, pour les candidats, si jamais vous avez énormément de candidats. Par exemple, ça peut arriver parce qu'il y a des finalités différentes, des durées de conservation différentes, etc. Vous avez pour les salariés, vous avez pour les consommateurs, etc. Vous avez l'aspect organisationnel, évidemment. Parce que si vous avez, par exemple, un DPO groupe, il faut bien que le DPO groupe puisse transférer l'information dans toutes les filiales. Donc là, c'est pour ça que vous pouvez avoir des référents. Il faut forcément des personnes à l'intérieur qui vont faire appliquer le RGPD. Vous avez forcément des codes de conduite pour expliquer comment ça marche, expliquer ce que je dois faire au quotidien. Est-ce que j'appelle la DSI s'il y a tel problème ? Est-ce que j'appelle la direction juridique s'il y a tel problème ? Etc. Etc. Et vous avez le droit des personnes, évidemment. En fait, ce que je ne sais pas, c'est si vous avez une connaissance un peu importante du RGPD. Parce que sinon, j'ai peur d'aller un peu trop vite, mais on n'a pas beaucoup de temps. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On prendra le temps de répondre. Et donc, on a l'aspect technique qui nous intéresse le plus. Parce que c'est là qu'il y a évidemment les problèmes de sécurité. Donc vous avez besoin, normalement, de faire des audits de sécurité. Le RGPD le prévoit. Il prévoit de faire des audits de sécurité, même au sein des sous-traitants, auprès des sous-traitants. Vous avez donc à mettre en place des mesures de sécurité. Ça peut être de la traçabilité. Ça peut être... Déjà, c'est physique et analogique. Parce que vous avez tout ce qui est physique, la sécurité des accès, mot de passe, etc. Mais vous avez aussi tout ce qui est sécurité, évidemment, des systèmes d'information, etc. Donc ça, c'est l'aspect technique. Et tout ça, ça tourne autour d'un point très important, qui est la comptability. Parce que la comptability, vous savez à peu près ce que c'est ou pas du tout ? En fait, la comptability, c'est ce qui a vraiment changé avec l'arrivée du RGPD. C'est vraiment ça, le point fondamental. Parce qu'en fait, c'est un changement de charge de la preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le RGPD, ce n'est plus la CNIL qui doit faire une enquête et vérifier si vous avez respecté toutes les obligations. Maintenant, c'est j'ai des obligations et je dois démontrer que je les respecte. Voilà. Donc la charge de la preuve, c'est à vous de démontrer que vous les respectez. Donc ça change tout. Parce que ça veut dire que si la CNIL vient chez vous, il faut dire, regardez, voilà mon dossier RGPD. Il y a tout dedans, il y a mes politiques d'information, il y a mes contrats sous-traitants, il y a ceci, cela. Vous voyez, j'ai bien tout fait. Sinon, c'est plus facile, d'ailleurs plus facile pour la CNIL maintenant de faire des écarts de conformité. Évidemment, puisque c'est à nous de démontrer qu'on le fait ou qu'on ne le fait pas. Donc ça, c'est vraiment le point important. Donc juste pour vous montrer le texte, parce qu'en gros, ça c'est l'article 5 du RGPD. La comptability, c'est ce texte-là. Alors nous, on l'a retraduit en français, alors que je sais que c'est en français, mais parce qu'en fait, on ne comprend rien. Tout simplement, cette phrase très complexe, je veux juste dire, je suis responsable et je dois démontrer, je dois fournir la preuve de ce que je fais. Alors, les risques, donc ce qui fait peur. Évidemment, vous avez tous entendu parler de ce qui fait le plus peur, c'est ça, c'est les montants financiers. Donc effectivement, ils ne sont rien à voir avec ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que sous la loi Le Maire et la loi République numérique, c'était 300 000 euros au maximum. Avant la loi LRN, c'était 150 000 euros au maximum. Maintenant, on arrive, on voit que pour... Alors en fait, 2,4%, c'est pour les entreprises privées. Et ça dépend en fait de l'infraction. 10 à 20 millions, c'est soit associations, tout ce qui est secteur public, etc. Donc on voit effectivement que ça peut être assez important. Mais il n'y a pas que ça. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est les classes actions. Parce que maintenant, on a le droit de faire des classes actions, c'est-à-dire des actions groupées. Vous allez avoir une demande dans laquelle vous avez, je ne sais pas, peut-être 150 000 personnes qui se disent victimes d'un préjudice au niveau de données perso. Et là, le préjudice, il peut être tout de suite plus important. Parce que prenons Facebook, là. Justement, il y a une première classe action qui a été lancée contre Facebook. Si Facebook, demain, on considère que leur préjudice, il a touché 200 000 personnes. Comment on évalue le préjudice ? Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4 euros ? Je n'en sais rien. Imaginons, c'est 10 euros. 10 euros, 150 000, tout de suite, ça pèse. En plus, imaginons, là, ils ont touché 15 millions de personnes. Même si c'est 1 euro, ça fait 15 millions. Donc celui-là, on oublie souvent. Alors ce qu'on oublie aussi beaucoup, risque pénal. Ça existait déjà avant le RGPD. Et ça, c'est vraiment la sécurité en tant que telle. C'est risque pénal, c'est si le dirigeant peut être poursuivi si l'entreprise n'est pas suffisamment sécurisée. Donc ça, c'est un vrai truc. Et vous avez, évidemment, le risque sur les scies, c'est le risque technique. C'est-à-dire que si vous avez une fuite, on peut vous faire des rums somewhere, vous bloquer vos serveurs, etc. Donc vous avez énormément de risques. Alors, et le RGPD, qu'est-ce que ça a rajouté en termes de sécurité ? Là, vous voyez, de manière assez simple, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après. Ça, c'est les articles sécurité. Donc voilà, on voit que c'est complètement la quatrième dimension. On a complètement changé. En fait, avant, il y avait deux articles. Donc le premier qui nous disait juste « Le responsable de traitement, il doit sécuriser. » Et le 35 qui disait « Les sous-traitants doivent être aussi présentés des garanties suffisantes. » Maintenant, on a... Alors en fait, j'en ai mis sept, mais en fait, il y en a huit. Auxquels j'ai pensé tout à l'heure. Il y a donc l'article 5 qui change beaucoup. Parce qu'en fait, l'article 5, c'est les principes. Et maintenant, dans les principes, vous avez la sécurité des traitements. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est érigé au rang de principe. Voilà. Donc ça change quand même la chose. Article 24, c'est le même qu'avant. Article 34, c'est-à-dire responsabilité des personnes. Enfin, des responsables de traitement. C'est eux qui sont en charge de la sécurité. Article 25, c'est privacy by default et by design. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est en gros, dès que je lance une application, dès que je la mets, dès que je suis en R&D, je dois penser RGPD. Le matin, je dois penser RGPD. Le midi, RGPD. Le soir, RGPD. Et en gros, il faut que mon appli, par défaut, et dès la conception, elle soit RGPD compatible. Et donc ça, évidemment, sécurité et tout. Article 32, c'est facile, il s'appelle sécurité. Donc là, c'est celui qui donne des exemples, qu'on verra après, de moyens de sécurité que l'entreprise doit mettre en oeuvre. 33-34, c'est les violations. Donc ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des obligations de notifier les violations de sécurité. Donc évidemment, l'objectif, c'est quand même de protéger. Et article 35, c'est les analyses d'impact. Donc ça, c'est pour voir si, lorsque vous mettez en place un traitement, s'il y a des risques importants pour les personnes, quel niveau de sécurité on a mis, etc. Vous avez des questions ? Oui. Alors, la déclaration de violation, c'est effectivement une bonne question, parce que vous avez la différence entre les responsables de traitement et les sous-traitants. Et en fait, c'est toujours normalement le responsable de traitement. Et dès lors qu'il y a une... Vous voulez dire au sein de l'entreprise, de l'entreprise, ou de manière générale ? De manière générale, c'est forcément le responsable de traitement. Il déclare l'ACNIL, l'autorité de contrôle. Et en fait, il y a deux... En réalité, il y a deux cas. Il y a le cas où on informe l'ACNIL, tout simplement, et ça, c'est obligatoire. Dès qu'il y a une faille de sécurité qui touche des données, c'est information de l'ACNIL. Par contre, si la fuite peut avoir causé une atteinte aux personnes, il faut aussi prévenir les personnes. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui ont vraiment complètement changé quand même. Ça n'existait pas avant. Donc là, on voit... Je vous ai montré quelques exemples d'articles qui parlent de sécurité. Bon, ce qu'il faut retenir essentiellement, et de toute façon, on le verra après, c'est que le RGPD n'est pas contraignant sur les mesures de sécurité. Il nous dit qu'il faut avoir une sécurité adaptée, appropriée au contexte, appropriée au coût. On vous suggère de faire ce type de sécurité, ce type de sécurité, mais heureusement, le RGPD... Alors, il y en a beaucoup qui pèsent en disant que le RGPD ne me dit pas quoi faire. Mais imaginez si on vous disait telle mesure de sécurité, ça va faire. Évidemment, pas que ça soit contraignant. Évidemment, il y a une... Pour toutes les personnes différentes, toutes les entreprises, il y a un contexte différent. Et évidemment, ça ne va pas être le même moyen de sécurité. Donc, c'est quand même... Là-dessus, c'est plus des grandes lignes. Et d'ailleurs, là, on voit un exemple de mesures qui sont proposées par l'article 32. Donc, il nous dit pseudonymisation au chiffrement, un moyen qui permet d'assurer la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, etc. Donc, ça, c'est pareil, c'est les grandes lignes que dit le RGPD, en gros, sur la sécurité. Alors, ça, c'est sympa, ça va vous amuser. C'est les 4 décisions qu'il y a eu récemment, enfin, récemment, cette année, sur la sécurité de la CNIL. Parce que l'autorité de contrôle, en France, c'est la CNIL. Et donc, vous en avez 4, déjà, qui ont été faites seulement sous l'empire de l'ancienne loi. Donc, vous vous dites peut-être... Bon, finalement, déjà, ce n'est pas si peu élevé, parce que vous avez quand même une... Vous voyez ou pas ? Oui, vous voyez bien. Vous avez quand même une sanction à 250 000 euros. Donc, il faut savoir qu'avant, c'était 300 000 euros maximum. Donc, Optical Center, ils ont quand même fait un SPER. Et vous avez... Ce qui est intéressant avec ces 4 décisions. Pourquoi Optical Center a pris autant ? Alors, toutes, c'est parce qu'elles avaient insuffisamment protégé. Donc, c'est quand même suffisamment clair. C'est-à-dire que celle-là, par exemple, la Dailymotion, c'est hyper intéressant. Parce que ce que nous dit la CNIL, c'est qu'elle dit oui, au Dailymotion, vous avez subi une attaque hyper bien faite. Franchement, les mecs, c'était des pros et tout. Vous n'aurez rien pu faire. Mais bon, vous auriez pu faire un minimum, au moins, sur ces données-là qui auraient limité le truc. Donc, 50 000. Voilà. Donc, vous avez... Même si c'était compliqué, il fallait faire au minimum quelque chose. C'est une obligation de moyens, en fait. Mais l'obligation de moyens, ça veut démontrer, ça veut donc dire que par rapport au contexte, par rapport au coût que j'avais, au risque que j'avais, je n'ai pas mis en place les sécurités suffisantes. Optical Center, pourquoi 250 000 ? Tout simplement parce que c'est des données de santé. Donc, données sensibles. Donc, la CNIL n'a pas aimé qu'on puisse accéder à toutes vos données de santé sur la vue. En se connectant facilement, apparemment, je crois qu'on pouvait voir... Toi, tu m'avais expliqué, on pouvait voir toutes les données, c'est ça ? Donc, incroyable. Et Darty, c'est intéressant aussi parce que Darty, ils se sont fait condamner d'abord à cause d'une erreur d'un sous-traitant. Parce que les sous-traitants, c'est le responsable de traitement qui en est normalement responsable. Voilà. Donc ça, c'est aussi un changement majeur par rapport à avant en termes de responsabilité. C'est-à-dire que le responsable de traitement, enfin plutôt, le sous-traitant, n'est responsable que s'il n'a pas agi dans le cadre des ordres et des directives du responsable de traitement. Donc ça veut dire que si votre sous-traitant, il fait un peu n'importe quoi, mais dans le sens de ce que vous lui avez dit et que vous n'avez pas vérifié, vous n'avez pas fait d'audit de sécurité, vous n'avez pas vérifié contractuellement qu'il faisait tout, etc., et bien processuellement, vous pouvez être condamné à sa place. Donc voilà. Alors, en pratique, on a notre téléphone. ça, c'est le vôtre. Quand vous avez le téléphone, vous avez plusieurs éléments juridiques qui s'appliquent. Vous avez évidemment, c'est votre portable, personne ne peut vous l'avoir, vous l'avez acheté, il vous appartient. Vous avez évidemment des éléments de propriété intellectuelle, parce que vous avez le design du portable, vous avez les solutions à l'intérieur qui sont protégées, vous avez peut-être des brevets, vous avez énormément de choses protégées. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous avez évidemment des traitements de données et vous avez aussi ce qu'on appelle un stade endroit, donc un système de traitement automatisé de données, et tout ça, ça a des implications juridiques et ça vous oblige à sécuriser. Pourquoi ? Parce que si vous êtes, s'il y a un stade, vous êtes, attendez, vous êtes maître du stade. Maître du stade, ça veut dire que vous êtes maître de votre système d'information. Donc ça, à vous de le sécuriser. Et là, en fait, il y a plusieurs décisions de justice. Alors déjà, il faut savoir que le code pénal, il protège pas mal les systèmes d'information. Il y a beaucoup d'éléments, d'articles dans le code pénal qui disent, attention, pas le droit de faire des accès frauduleux, pas le droit au maintien frauduleux, pas le droit de collecter des données de manière frauduleuse dans un système d'information, etc. Donc tout ça, normalement, c'est censé protéger votre système d'information. Mais qu'est-ce qu'on voit avec certaines décisions comme celle-là ? L'arrêt Weez Event, qui est assez récente. En plus, cours d'appel de Paris, en fait. Donc c'est quand même pas trop mal. Cet arrêt, il nous dit, vous n'avez Weez Event, en fait Weez Event faisait de la billetterie. Il y a une entreprise qui a voulu faire la même chose et donc qui a accédé et qui s'est maintenu dans le système d'information pour piquer des données. Et comme ça, concurrence déloyale, etc. Donc évidemment, l'entreprise Weez Event a porté plainte, il y a eu une enquête et on arrive au tribunal correctionnel. Et là, le tribunal correctionnel, les cours d'appel disent qu'en fait, il n'y a pas d'accès et de maintien frauduleux parce que c'est ça qui est condamné. Ce n'est pas l'accès et le maintien, c'est frauduleux. Et pourquoi il n'y avait pas accès et maintien frauduleux ? C'est parce que Weez Event n'avait pas suffisamment protégé son système de sécurité et notamment le système dans lequel la personne était entrée. Et le jugement dit tout simplement vous n'avez pas manifesté votre volonté de sécuriser. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est sécurisé. Donc, il n'y a pas d'accès et de maintien frauduleux. Donc, sur ces chefs d'accusation-là, ça saute. Après, il a été condamné sur d'autres chefs d'accusation, mais n'empêche que ça veut dire que vous êtes victime. Si vous n'avez pas suffisamment sécurisé le minimum, en plus, vous ne pouvez pas obtenir la condamnation de quelqu'un qui vous a embêté. En tout cas, sur ce chef d'accusation, ce n'est déjà pas si mal. Mais, et c'est celui qui fait le plus peur, c'est qu'en plus, de l'autre côté, vous êtes responsable de traitement. Et donc, vous avez une obligation de sécuriser. Donc, ça veut dire que si vous ne sécurisez pas, c'est votre responsabilité à vous. Donc, c'est toutes les sanctions dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est pour ça qu'il faut sécuriser parce que d'un côté, vous pouvez être victime et en plus, vous ne pouvez même pas faire valoir vos droits. Et en plus de l'autre, de toute façon, vous allez vous faire retaper par les gens qui ont eu un préjudice, notamment parce que leurs données sont fuitées ou quoi. Donc, on voit quand même que la sécurité, c'est un enjeu majeur. Majeur. Et donc, pour finir, c'est comment protéger vos droits ? Donc, c'est effectivement la question, et notamment Nox, mais après, Mabry en parlera, c'est, est-ce qu'il existe ? Plutôt sur quoi se base le juge pour condamner une entreprise ? Elle va se baser sur tous les textes qu'on vous a parlé tout à l'heure du RGPD sur la sécurité. Et en fait, si on regarde tous ces textes, on voit qu'il y a des points communs. Et l'un des points communs, c'est le contexte, j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, contexte du mobile. Dans l'entreprise, il y a tant de mobiles, il y a une flotte de mobiles énorme où les personnes l'utilisent pour les raisons professionnelles, où il y a énormément de données sensibles, etc. Ou alors, c'est une entreprise qui n'a pas du tout de flotte mobile. Voilà, vous voyez, on voit que le contexte n'est jamais le même en fonction de l'entreprise. Donc, contexte de l'entreprise. Coût. C'est-à-dire, est-ce que, moi, je suis une PME, je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis entreprise, j'ai énormément d'argent, ou la solution n'est pas chère, la solution est très chère, je n'en sais rien. En tout cas, le coût, il est pris en compte aussi. Parce qu'évidemment, on ne va pas demander à une entreprise de ne plus avoir d'argent, de mettre tout son argent là-dedans si après, elle ne peut plus non plus payer ses salariés, je ne sais quoi. Donc, évidemment, c'est proportionné. Et, état des connaissances. Etat des connaissances par rapport à ses risques, à la connaissance technologique qui existe, etc. Donc, on voit que ces trois points-là se retrouvent, et c'est là-dessus que le juge, il va se fonder pour faire une décision. Il va regarder contexte. Alors, vous, vous aviez plein de portables, par exemple. Plein de portables, énormément de données, etc. Donc, de toute façon, vous auriez dû sécuriser vos portables. Etat de connaissance, est-ce que vous connaissez une solution qui peut vous protéger votre flotte ? Pour le coup, oui, par exemple, je connais Nox, typiquement. Et est-ce qu'il y a le coût ? Le coût, je n'en serai pas parlé, je ne suis pas compétent pour ça, mais c'est possible que ça vous convienne. Et donc, si le juge dit « Ah bah oui, en plus, ce n'était pas cher par rapport à votre entreprise, hop, condamnation, risque imminent de condamnation. Parce qu'en gros, ils vont dire « Pourquoi vous n'avez pas sécurisé ? Il y avait le moyen minimum. Et on en revient tout à l'heure à obligation de moyens, au moins pour mettre en place sa sécurité. » Et pour finir, et après je passerai la main à Mamrie, c'est que c'est encore une fois important de sécuriser pourquoi ? Pour des questions de responsabilité. Là, c'est si vous allez être condamné, si vous avez eu une infraction, vous avez des moyens prévus. Le RGPD prévoit que la sanction de la CNIL va évoluer en fonction de plusieurs critères. Et ces critères, c'est la gravité de la violation, c'est la durée de la violation, c'est les mesures prises en oeuvre, etc. Évidemment, tout ça, c'est lié à la sécurité. Si vous avez bien sécurisé, évidemment, la gravité sera plus faible. La durée de la violation sera plus faible, évidemment. Évidemment, si vous avez pris plein de mesures de sécurité, vous pouvez le démontrer. Et par rapport aux décisions qu'on avait pris tout à l'heure, il y en a d'ailleurs qui étaient plus faibles parce que la CNIL a dit « Vous avez quand même été proactif, vous avez bien négocié avec nous, vous avez essayé d'arrêter tout de suite la chose, etc. » on voit que la sécurité, c'est vraiment un élément fondamental notamment pour se protéger mais aussi pour éviter les sanctions. Et maintenant, je passe la parole à Mamrie de Samsung. Merci Raphaël. Je suis Mamrie Bomba, chef produit Nox chez Samsung. Nous allons voir comment est-ce qu'on peut être conforme à tout ce qui est politique RGPD grâce à nos solutions sur Samsung. Comme l'a dit Raphaël, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on parle de plus en plus de RGPD et c'est vraiment effectif. Au niveau des entreprises, les entreprises ont tendance à corser tout ce qui est serveur, donc à blinder ces serveurs contre tout ce qui est flux de données. Par contre, on oublie le téléphone. Le téléphone qui est aujourd'hui essentiellement utilisé en entreprise. Déjà, sur le téléphone, nos collaborateurs consultent les emails. ils téléchargent des fichiers joints. Ils travaillent aussi avec des applications métiers stratégiques telles que des applications de type ERP grâce auxquelles on peut piloter les ventes par exemple, sans oublier les applications des réseaux sociaux. Donc du coup, aujourd'hui, le terminal mobile se présente comme un principal point de collecte de données en entreprise. non seulement il faut sécuriser les serveurs, mais il faut autant sécuriser ce point de traitement des données que représente aujourd'hui le terminal mobile tel que le téléphone ou la tablette. Nous, déjà, à notre niveau, nous avons détecté trois principales sources d'entrave à la politique des RGPT en termes de mobilité et parmi ces sources, nous avons dans un premier temps tout ce qui est faille de sécurité système en premier. En deuxième temps, nous avons les applications malveillantes que nos collaborateurs peuvent télécharger par inattention ou peuvent le faire de façon intentionnée. Ensuite, nous avons les éventualités de tous les jours comme la perte ou le vol de terminal mobile. Déjà, notre première réponse à ce niveau, c'est déjà le système qui est inclus dans l'ensemble de nos appareils de type Android. Nous avons retravaillé l'Android classique sur toutes ces couches de sorte à avoir notre propre plateforme que nous appelons la plateforme Nox. Cette plateforme va garantir l'intégrité du téléphone dans trois de ses états. Quand le téléphone est éteint, toutes les données sont chiffrées et les clés de chiffrement ne sont pas que stockées dans le système mais sont plutôt stockées sur une puce physique qui existe sur l'ensemble de nos processeurs. Aujourd'hui, Samsung est le premier constructeur qui vous assure une sécurisation matérielle mais aussi logicielle. Nous allons également sécuriser le démarrage qui est vraiment profite à tout ce qui est attaque. En faisant une vérification de l'authenticité du noyau, on va s'assurer qu'on démarre sur le noyau d'origine et on va s'assurer que tous les processus qui se lancent au démarrage sont autorisés par le système. Et enfin, nous avons un mécanisme de surveillance en temps réel qui va vérifier à tout moment si le noyau du téléphone est intact. Dans l'accompagnement de nos clients dans la conformité RGPD, nous avons développé un ensemble de solutions qui nous permettent d'accompagner nos clients de la préparation jusqu'à la maintenance du téléphone. Déjà, à l'achat dans une acquisition de flotte, on peut préparer le téléphone grâce à la solution Configure. nous serons capables de préparer le téléphone et de le personnaliser selon les besoins de l'entreprise à distance juste à partir du numéro de série. Et on pourra par exemple pousser des fonds d'écran à l'effigie de l'entreprise, bloquer ces fonds d'écran, installer des applications en métier stratégique et les interdire à la désinstallation. On pourra même choisir la position de l'application du raccourci de l'application sur l'écran d'accueil et la valeur ajoutée de ce produit de cette solution c'est que les configurations sont persistantes c'est-à-dire même si l'utilisateur final réinitialise le téléphone la configuration redescend automatiquement quand le téléphone est connecté à Internet et en plus on peut mettre à jour à distance cette configuration. Dans le cas du RGPD ça peut être intéressant aussi de bloquer tout ce qui est application native de sorte qu'on puisse maîtriser la collette de données dans le téléphone. On ne laissera dans ce téléphone que les applications que nous avons développées par exemple. Nous avons ensuite NoxManage qui est une autre solution de gestion en elle-même qui va permettre de gérer toute la flotte mobile. Ça sera par exemple créer un profil de stratégie selon l'utilisateur selon le poste selon la fonction de l'utilisateur dans l'entreprise. On pourra lui appliquer une stratégie bien spécifique. On pourra lui pousser des restrictions il peut être interdit de faire des captures d'écran par exemple d'utiliser la caméra ou d'avoir accès à certaines données sensibles. Donc selon le niveau de sensibilité des données qu'il manipule on peut lui pousser une stratégie d'application ou une politique de restriction. et pour facilement intégrer un utilisateur dans ce genre de système nous avons un service qui s'appelle NOS Mobile Enrollment qui reste gratuit qui va permettre d'industrialiser l'inscription des différents collaborateurs dans l'EMM. En termes de sécurisation nous avons une solution qui va permettre de créer un espace professionnel sur un téléphone personnel. Cet espace professionnel est chiffré doublement chiffré si je peux le dire et étanche par rapport à l'environnement personnel. L'utilisateur ne pourra ni déplacer des fichiers vers l'environnement professionnel ni en déplacer de l'environnement professionnel vers l'environnement personnel. Cet environnement qui est maîtrisé est géré par l'IT à distance depuis une console de l'EMM. Et cette solution est la certification de plus de 30 gouvernements dans le monde dont le gouvernement français avec l'ANSI. Et pour finir à la fin de cette chaîne nous avons une solution de contrôle des mises à jour au niveau de l'entreprise ce qui est très important aujourd'hui parce qu'on a une problématique. Moi en tant qu'administrateur IT je souhaiterais avoir l'ensemble de toute ma flotte sur la dernière version de mise à jour et cela pour deux raisons. La première raison c'est que la dernière version de mise à jour embarque plus de sécurité d'ailleurs c'est pour cette raison qu'on parle de mise à jour parce qu'on vient boucher des trous ou des failles de sécurité. Et en plus cette mise à jour embarque plus de fonctionnalités. Par contre je ne serai jamais sûr si ces mises à jour seront compatibles avec l'ensemble de mes applications métiers stratégiques. Donc du coup nous avons développé cette solution qui est la dernière année de nos solutions. Cette solution va permettre de contrôler les mises à jour en entreprise. dans un premier temps on pourra sélectionner une version spécifique des mises à jour qu'on pourra décider de pousser sur l'ensemble de la flotte ou on pourra faire de la mise à jour forcée pour les collaborateurs qui sont réconcitrants à tout ce qui est mise à jour ou encore pour des terminaux qui sont en borne dans des magasins ou dans des boutiques. Et enfin on peut planifier des mises à jour pour assurer une certaine continuité du service. On peut planifier des mises à jour par exemple de nos collaborateurs qui travaillent dans la journée. On peut planifier les mises à jour la nuit et pour ceux qui travaillent de nuit on pourra programmer le déploiement des mises à jour dans la journée. Pour résumer tout ceci nous avons essayé d'avoir ce visuel récapitulatif. Par exemple pour tout ce qui est faille de sécurité OS nous pouvons le maîtriser au travers de ces trois solutions déjà avec notre couche de base qui est native dans nos devices on pourra assurer l'intégrité du système d'exploitation on pourra également gérer tout ce qui est mis à jour avec Ifota. Pour tout ce qui est applications malveillantes on pourra créer des blacklists donc des applications qui ne pourront jamais être utilisées sur l'ensemble de notre flotte ou on pourra créer des listes blanches avec des applications qui ne pourront que être installées. et on peut même créer sa propre boutique d'application. Et enfin pour les éventualités de mise à jour on va plutôt se focaliser sur tout ce qui est maîtrise à distance du terminal comme effacer le terminal à distance le bloquer à distance le supprimer à distance ou le chiffrer à distance grâce à l'ensemble de nos solutions. Si vous avez des questions n'insistez pas et n'hésitez pas s'il vous plaît. La question?